Bonjour Sarah Connarré. Bonjour Madame. Voilà, Sarah Connarré, vous êtes le secrétaire général du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz du Sénégal, force du changement. Vous avez entamé une grève de 48 heures renouvelables pour exiger l'application de la Convention collective du secteur du pétrole et du gaz. Est-ce que vous pouvez revenir largement sur cette situation, Connarré? Merci beaucoup, merci à vos éditeurs et tout. Voilà, exactement, vous avez bien campé le problème. Nous avons un problème de non-application de la Convention collective avec un de nos employeurs. En l'occurrence, la Société Générale de Souvence, EGS, qui est dans le champ d'application de la Convention. Oui. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2019, on a conclu une convention collective dans le secteur du pétrole du gaz. Oui. Voilà, ils n'ont jamais voulu appliquer, étant dans le champ d'application. À un moment donné, ils disaient qu'ils attendaient l'arrêté d'extension. Oui. Bon, en 2021, il y a eu l'arrêté d'extension, 2022 plutôt. On leur a brandi, donc c'était une façon de se définir. Mais quand l'arrêté arrivait, ils ont dit, bon voilà, maintenant l'arrêté, on a 4 mètres, on a 4 mètres pour discuter. On a longuement discuté des discussions qui ont été sanctionnées le pétrole. À un moment donné, ils acceptaient d'être dans le champ. Ils ont d'abord commencé par dire qu'ils n'étaient pas dans le champ d'application. Ils sont revenus à de meilleurs sentiments en nous disant que, bon, on a une partie, on va appliquer pour une partie. L'autre partie, on a dit non. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Il faut appliquer pour tout le monde. Alors, de fil en aiguë, on a discuté. À un moment donné, on a buté sur un désaccord. Oui. Comme la discussion était bipartite, c'était entre nous, on a usé de notre droit pour les attraire au niveau de la direction générale du travail. Oui. On était carrément dans le camp de prix collectif. Ils ont essayé, tant bien que, par notre droit technique, à rapprocher les positions. Mais ils n'ont pas pu. Finalement, ça a été sanctionné par un préavis de non-conciliation. Ce qui nous donnait le droit de déposer un préavis de grève. Imaginez-vous, on a déposé le préavis le 20 mars. Le 20 mars à aujourd'hui, vous voyez combien de mois ça fait. Donc, on est au-delà du mois de mars. Alors, on était dans le droit de pouvoir déclencher un moment de grève. C'est pourquoi on a déclencé 48 heures de grève renouvelable depuis le mardi. Nous en sommes en un deuxième jour. Et quel est le contenu de cette convention collective qu'on a ré? Je vais vous donner quelques éléments. Vous savez ça, les conventions, c'est l'accord des parts. Entre autres éléments, je vais vous dire, par exemple, ça renchérit le pouvoir des chats du travailleur. Je vous dirais, par exemple, il y a un troisième mois, il y a l'ennemité bénévole patroule, qui est une retraite complémentaire dédiée dans le secteur. Vous voyez déjà? Un troisième mois, une prime de logement, entre autres éléments. Et ce n'est pas juste un acte pécuniaire. Il y a d'autres actes de couverture sociale, de sécurité, santé. Voilà. Il y a 79 pratiques dans la commande. En ne l'appliquant pas, ils pénalisent nos travailleurs. Et c'est même une concurrence déloyale. Pendant que d'autres appliquent, eux, ils n'appliquent pas. Donc nous, on a dit, ça ne peut pas marcher, il faut qu'on aille en grève. C'est ça, justement, ils n'ont pas voulu de faire cela. Ben non, nous sommes en grève, mais on est ouverts. Au dialogue. C'est ça, on le dit, allons dans l'autorité. Parce qu'on est comme, nous ne s'apportons pas d'une autorité. C'est le moment de rappeler les gens alors et de leur vivre, de se mettre dans le monde. On ne peut pas assurer des conventions dans des secteurs donnés et être en marche de la législation. Ce n'est pas normal. Et quelles sont les difficultés que rencontrent les travailleurs du pétrole et du gaz conarré ? Non, non, ce sont les difficultés d'application de la convention politique dans ce secteur public. D'autres sont en train d'appliquer. Même en dehors de ça, vous me donnez une ouverture, parce que je le dis à l'endroit de l'autorité. La deuxième convention collective qui concerne le sous-secteur français de carburant, qui, si on y prend garde, risque de créer d'autres problèmes, n'a pas fait l'objet d'arrêter les conventions. Et cette convention, elle date de 2023. Ça aussi, c'est un souci. Je le dis, à l'endroit de notre musique de tutelle, nous leur tendons vraiment avec humilité nos bras pour leur demander de venir vraiment résenter dans le secteur. Et demander à SGS, surtout dans ce cas précis, d'appliquer la convention collective. Sinon, nous continuons de nous mettre. Nous avons 28 heures de renouvelage. C'est 48 heures de renouvelage. Et quelles sont les difficultés du secteur du pétrole et du gaz ? Je ne parle pas des difficultés des travailleurs, mais du secteur en tant que tel. Non, là, je ne me comprends pas. En fait, vous savez, les difficultés sont inhérentes à l'activité du travail au quotidien. Oui. Chacun milite pour un meilleur de venir dans l'arrivée. Maintenant, la convention nous permet de résenter. Ça, ce sont les minima. Donc, si les gens parviennent à appliquer la convention, les revendications sont fortes. Les syndicats ont l'habitude de dire que c'est comme les champignons qui poussent. Ce que demain, la vie nous réserve, on verra. Mais maintenant, nous, nous étions dans Laval, par exemple. Oui. L'amont est là. C'est l'exploitation pétrolière. Oui. On n'y est pas encore. Cela doit faire l'objet de conventions, fédérées à notre convention, une seule convention dans le secteur. Oui. Parce qu'il faut qu'on réperse les métiers de l'amont. Vous voyez déjà le bateau qui est de l'autre côté. Vous, vous ne connaissez pas. Moi, je connais pas. Oui. Et d'ailleurs, vous m'entendez la perche, on avait demandé au ministre du Pater de nous rencontrer. Jusque-là, on n'a pas eu de temps pour pouvoir discuter des difficultés du secteur, justement. D'accord. Mais ça n'a pas été l'État. Et actuellement, il n'y a pas de négociation entre vous et les autorités compétentes sur cette convention ? Il y a eu des prémices hier avec la direction de l'AIDS. Bon, j'espère qu'on va continuer. Mais ça n'a pas abouti. On but toujours sur les difficultés. Mais on reste toujours ouvert. S'ils nous appellent, on ira les rencontrer pour qu'on discute vivement qu'on puisse trouver une porte de sorte. Mais les autorités devraient, comme vous le dites, se saisir de ce problème pour pouvoir faire l'arbitrage qu'il faut. D'accord. Et avez-vous un appel à lancer aux nouvelles autorités, à savoir votre ministre de tutelle, Birame Soulaïdjo, par rapport à cette situation ? Oui, moi je dirais en gros à M. le ministre. Ils verront d'ailleurs qu'on a déjà envoyé une demande d'audience depuis, qui date de plusieurs mois d'heure. On n'a pas été rencontrés, c'était pour parcourir l'argument de tous les problèmes qu'on a dans le secteur. Nous, on ne prend pas uniquement le problème de nos... On prend le problème de nos employeurs aussi. Il y a l'histoire des remises aux meuniers, tout un tas de trucs qu'il faudrait qu'on discute pour tout ça. Donc vivement que l'autorité qu'on soit reçue par le ministre. Mais pour ce problème précis, on demande que le ministre vraiment se saisisse de ce problème, à l'heure que ça l'a naï dans d'autres travails. Parce que c'est juste un problème d'application. Et nous, nous sommes prêts, pour qu'il connaît le secteur du pétrole, à accompagner l'autorité. On l'a toujours fait. Un secteur où on a fait deux facs sociaux, deux conventions politiques, c'est parce qu'on dialogue à rien. Voilà, la grève, c'est le dernier moyen dont on use de cela, malgré nous, parce qu'on voit des gens en face qui ne veulent pas, qui ne sont pas animés de votre bonheur. C'est ça, là. Mais on demanderait à monsieur le ministre de Rennes-Touraï, vraiment, s'il nous entend. Je crois que si les gens peuvent nous relayer, surtout à son entourage, que le secteur du pétrole est en train d'être en édition, il ne faudrait pas. D'accord. Pour qu'à l'air, on est dans le pétrole, justement. Mais Connery, en tant que travailleur du pétrole et du gaz, quel est votre avis par rapport à l'exploitation du pétrole sénégalais ? Que pensez-vous de cet exploit ? Oui, mais moi, je crois que, déjà, remercions le ciel de nous avoir donné du pétrole. Oui. Et si vous connaissez un peu l'histoire, vous avez vu l'histoire de la raffinerie. Elle s'appelle Société africaine de raffinerie. Alors, pendant ce temps, en 1966, quand les Momodudia et nos dévancés ont été des visionnaires, quand ils faisaient une raffinerie, ils avaient l'intention d'en faire, alors qu'on n'avait pas de pétrole pour la sous-région. Ce qui n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire et d'autres qui ont des raffineries dédiées pays. Maintenant, le bon Dieu nous a donné du pétrole. Il faut qu'on augmente les capacités d'autres côtés au niveau de la Sahara et d'autres pour pouvoir exploiter notre pétrole nous-mêmes raffiné. Si on raffine, on pourra prendre notre consommation intérieure ici et pouvoir vendre dans la sous-région. C'est ce qui nous faisait non seulement des rentrées de vie, mais cela va améliorer le coût, justement, pour les Sénégalais et renseigner le plus grand d'État. D'accord. En tout cas, c'est une très bonne chose. Nous remercions le ciel et demandons aux autorités de veiller à ce que ce pétrole profite au Sénégalais. Et actuellement, le débat sur ça, c'est la renégociation des contrats promis par l'actuel régime. Que pensez-vous de ça ? Est-ce que c'est faisable, selon vous ? Bon, à mon avis, vous savez, c'est des niveaux de responsabilité. Comme moi, je ne suis pas dans le secret de l'autorité, je crois que ces pauvres négociés, ce n'est pas très mauvais. Mais on puisse au moins exploiter. C'est ça le fondamental. Des gens ont été, nous, on n'a pas été autour de la terre pour teler les contrats. Je crois que les autorités qui viennent d'arriver, quand ils le disent, ils ont les comptes où ils devraient pouvoir, s'il y a des brefs, pouvoir le négocier. L'essentiel est qu'on puisse gagner. Que le syndrome du pétrole ne nous rattrape pas. Parce qu'ailleurs, on a eu du pétrole, tous les gens n'ont pas pu gagner quoi que ce soit. C'est pas le problème. D'accord. Merci Sarah Connary d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz du Sénégal, force du changement. C'est ça ? Merci, c'est ça. Voilà. Merci, c'est ça.